Hey salut à toutes et à tous ici Calion et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Z Budokai Tekai Shifuri et aujourd'hui nous allons faire un random challenge pour vous expliquer un petit peu ce que je vais faire sur pt3 et ce qui se passera ensuite dans la catégorie Dragon Ball Z faut savoir déjà que bon on a fait un peu le tour sur pt3 est-ce que c'est ça je crois que c'est ça affirmatif ah bon écoutez on va faire ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un tournoi de renommée on va faire le Cell Game alors qu'est-ce que je voulais dire alors là-Là on va rire parce que ça fait 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 depuis ça ça fait environ depuis de l'avis j'ai oublié c'est un lentissement ça fait depuis environ aller mais juin que j'ai pas joué à de bt3 juin je dirais plutôt donc ça va être drôle ça va être drôle ça va être très drôle et du coup on a fait un peu le tour sur bt3 on s'en va pour une reprise au moins connu pire moi je suis content en tout cas j'espère que vous allez bien moi ça va et ouais donc on a fait le tour sur bt3 alors ce que je vais faire c'est que je vais faire les derniers subchallenge que j'avais prévu parce qu'il me reste 4 ou 5 je crois il en restait encore je n'avais pas fait et après 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 bas le seul moyen de renouveler entre guillemets le contenu de la série de bt3 ce serait de faire enfin d'installer des modes sauf que j'ai déjà essayé une fois je crois que c'était en mai ou avril je sais vraiment plus mais j'avais essayé une fois et j'avais fait tout ce qu'il fallait alors déjà fallu suivre un tuto en portugais j'ai jamais fait portugais donc c'est génial mais j'ai fait tout ce qu'il fallait je me suis référé aux images forcément ce que les images ça aide mais bah du coup ça n'a pas marché j'ai avancé la roue mais rien n'a changé en fait aucun skin custom rien du tout du coup je me suis dit oh bah pour être quoi et donc ouais bah je l'ai fait c'était rien passé quoi oh oui et du coup bah on part du fait que je ne sais pas le faire genre j'arrive pas et si j'y arrive pas bah je sais pas comment je vais pouvoir réussir si j'arrive pas j'espère que vous m'avez compris oui il est peut-être non donc bah si quelqu'un a vraiment un tuto fr ou anglais un minimum compréhensible parce que bon les tutos anglais j'en ai fait quelques-uns aussi mais j'ai décroché parce que le mec c'est un anglais approximatif donc c'est un peu chiant et du coup si jamais vous avez vraiment un bon tuto à montrer là je suis premier et je ferai pas mal de vidéos dessus mais sinon je laisse tomber et je passe à bas à soit budokai 2 soit budokai tenkashi premier du nom on fera le mode histoire parce que le bas le budokai tenkashi premier du nom c'est le seul que j'ai pas fait en fait des trois de la série budokai tenkashi en tout cas sinon j'attaquerai butokai 2 donc là au gros vous allez avoir encore je sais pas vous allez avoir 4 5 vidéos sur bt3 en challenge de sub des challenges que j'ai pas encore enregistré et peut-être de temps en temps des random challenge pour décompresser un peu comme ça en mode full zoo où j'ai pas joué depuis quatre mois mais bon on va croire ça c'est mon problème j'ai envie de dire mais non je déconne pas ça fait vraiment trois mois que j'ai pas joué 4 ou 3 et du coup ouais en gros on va faire ça parce que je vous avouerai que ça me saoule un peu de pas pouvoir vous oh oui un versus ça me saoule un peu de pas pouvoir vous proposer du démodage sur bt3 à croire que je suis trop une quiche pour installer un mode en fait j'arrive pas sans déconner un c'est même pas de la mauvaise volonté ou de la flemme j'ai vraiment essayé une fois j'arrive pas et depuis je sais que ça me fait quoi en fait vu que ça marchait pas je prenais aucun plaisir à récord des vidéos d'après alors que ce jeu je me amuse toujours dessus et puis là quoi une fois je sentais une frustration énorme qui me donnait pas envie de récord donc forcément quand on n'a pas envie de récord bah on n'a pas envie quoi mais non je vais pas faire ça allez viens voir papa et donc ouais ce sera soit rip soit doukai 2 ce qu'on avait déjà fini le premier il ya deux ans déjà ta fuc il ya deux ans et et sinon ce sera budokai tenkashi 1 alors j'avais pas joué à budokai tenkashi 1 depuis sa sortie donc c'était il ya un moment on va pas se mentir et ben en avril j'ai voulu réessayer voir putain les contrôles n'ont rien à voir avec le 2 et le 3 c'est horrible c'est un mélange des budokai enfin niveau gameplay combo j'entends c'est un mélange des budokai et des budokai tenkashi mais une mauvaise fusion en fait du coup c'est assez perturbant quand on a l'habitude de jouer à plusieurs dragon balls et différents et ça dans ma tête ça fois s'embrouille tellement c'est horrible donc voilà vous êtes prévenus vous aurez soit du budokai 2 soit du budokai tenkashi après bt3 une fois que j'aurai fini les challenges sub et également de temps en temps comme j'ai dit je referai des randons et bien sûr bien sûr c'est vrai que j'ai annoncé que par commentaire lors de ma dernière vidéo enfin la dernière vidéo j'avais fait je ferai dragon ball fighters et fighters et quand même je sais pas comment vous prononcer moi je dis les deux ça m'arrive de varier donc voilà vous aurez dragon ball fighters et oui à sa sortie moi j'achète sur pc parce que moi c'est plus pratique pour moi j'ai un monstre avec une bonne 1080p un i7 j'aurais pas de problème pour le faire tourner on va dire puis bon voilà j'ai envie de me faire plaisir et vous aurez un let's play sur le mode histoire et on fera plein de trucs dessus alors je me suis spoil rien du tout genre je me suis même pas inscrit au bêta je regarde pas les vidéos sur fighter z enfin genre par exemple sur twitter je vois parfois ça passe sur ma tête je rejette un coup d'oeil mais je me spoil pas du tout sur les combos je connais quelques personnages qui sont dans le roster mais j'évite de regarder un max d'infos en fait enfin j'ai remarqué que quand je ne me spoil pas tous les trailers toutes les vidéos de gameplay après conférence jeux vidéo enfin genre en gros je regarde juste les trailers et c'est tout pour tous les jeux je fais ça depuis quelques mois et franchement à la sortie d'un jeu je suis sans 100 x 1000 plus hype sans déconner un genre shadow of war j'étais giga hype de chez hype de chez hype parce que je me suis spoil sur rien du tout genre je suis parti dedans à l'inconnu même si je sais que ça allait me plaire j'ai pas voulu genre me spoiler le jeu entier en mode ohlala je veux voir ce qu'il ya c'est important et que les mecs et pareil pour assassinatrice d'origine j'ai rien regardé à part les trailers pour la série d'origine même genre les gameplays de conférence d'après après une conférence i3 et tout j'ai rien regardé sans déconner un par résultat je suis je prends mon pied beaucoup plus que si j'avais regardé des vidéos de gameplay parce que par là chaque fois qu'il y en a une vidéo et franchement vous devriez faire ça parce que ça change la vie parce qu'à force de regarder tout le temps du contenu avant que je sorte une fois qu'il est sorti on se fait chier au bout de 5 heures de jeu enfin moi c'est ce que j'ai constaté sur une majeure partie des jeux que j'achète maintenant alors que là bas du coup mauvais qui quoi bah maintenant du coup j'ai plus ce problème voyez donc je vais faire pareil avec fighters même si je sais que vous ne le sauvrez absolument pas mais bon à l'étape et non mais crache pas du feu attendez ah ouais ah well played you were better voilà on descend déjà parce que c'est bon ça ok et bien tout annonce pas bah oui ah ah le guillet ratatatatatatata ok moi bonne nuit on voilà vous avez un peu le programme pour le domaine dragon ball z pour les mois voire années à venir je sais pas trop et ah bah oui il ya que zéno verse 2 aussi il me semble qu'il faut que je vous poste encore une vidéo sur je sais plus qu'elle mais je crois que c'est la maison de monsieur satan voir les défis les plus chants à faire en fait parce que souvenez vous il ya cinq maisons il ya cinq types de missions à faire pour les maisons enfin bref enfin non il n'y a pas cinq missions pour être certaine en a plus certaine en a moins mais vous m'avez compris quoi il ya cinq maisons il ya deux missions à faire dans cinq maisons et moi ce qui me restait à poster je sais plus si c'était vous ou alors ça tente je pense que c'est ça tente parce que bah ça tente une question ou alors non c'était un mec je crois que c'était un mec c'est un mec au freezer je vois j'ai un gros trou de mémoire en fait à la base ont proposé d'une maintenant je propose 4 sur 5 il ya ta victime ok déconne déconne hop là allez il va l'avoir un moment il était plus rapide well play you were better et opium win et voilà mais il met des tongs donc vous avez tout le programme et d'ailleurs je sais pas s'il ya des nouveaux dlc qui sont sortis depuis le début d'année sur xenovers enfin depuis mars avril je me suis pas renseigné enfin je sais qu'il ya un dlc avec je crois que c'est c13 et tapion tapion is very bien évidemment donc voilà c'est une victoire après quatre mois sans jouer existe pas et je reçois une boule nom 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 donc je sais plus s'il ya des dlc je veux dire qu'ils contiennent de nouveaux scénarios et pas du contenu additionnel genre custom je sais plus fois que je regarde après cette vidéo bref en tout cas va écouter on va refaire un à faire un championnat sera plus rapide et j'espère que tout ça vous fait plaisir en tout cas alors moi je vous le dis j'aimerais bien jouer avec des modes mais j'ai dit je suis un plot donc j'arrive pas je crois qu'on va se quitter bientôt 1 1 les gorilles c'est pas ma tasse de thé jusqu'à des gens qui trouvent les gorilles marrant à jouer déjà c'est la question qu'on devrait se poser parce que moi les gens qui jouent des gorilles ce pour moi ce sont les mêmes qui s'amusent à jouer des tanks sur l'eau là je vous vois les abuseurs de sége là ah oui je vous vois les graves associants vous méritez pas votre et qui va rester bloqué sur ça toute sa vie allez dépêche toi végéta à bas bon je suis résistant c'est déjà un bon point on par contre j'ai l'impression d'être un camion-citerne un seul à un autographe s'il vous plaît alors ce n'est remorque le bordel tiens à prendre un caillou mais c'est même pas tu veux ok ah qu'est-ce qu'on s'amuse je ne sais pas quoi veut dire devant ce gameplay d'un incroyablement instructif et pertinent en ce que je vais faire le son à oui aussi souvenez-vous j'avais dit que j'aurais pas attends il m'a vraiment allé ma jauge de casse là juste en me tapant bon mec au bout d'un moment stop merci je vous avais dit vers juin je crois mai ou juin que je vous ferais un let's play rapido une dizaine d'épisodes sur sur mortal kombat 10 donc bah écoutez il ya les trois quarts qui sont record depuis juin j'ai jamais fait le montage parce que mon ancien pc commencer à péter un boulon et là faudrait que je reprenne le montage et que je fasse tout ça c'est parce que j'avais envie de jouer à mortal kombat 10 à ce moment là je me suis dit ouais pour varier de dbz d'un autre jeu de combat pour être sympa donc faudrait juste que je fasse ce montage et vous inquiétez pas si vous voyez pendant quelques semaines du mortal kombat en plus de dbz d'un jour c'est que j'ai encore pris du temps pour faire les choses pour changer pourtant est bon je vous jure que je suis quelqu'un qui fait toujours tout en temps et en heure mais je sais pas youtube et c'est à part je sais pas je vois pourquoi par moment je ne suis pas dans les temps alors que dans la vraie vie si tout n'est pas fait en temps et en heure je dis pas que je suis un stressé de l'avenir loin de là ça dépend les périodes en ce moment je suis un peu mais c'est parce que voilà je recherchais du travail et je trouvais pas du mal il ya des moments je vous jure je suis enfin je suis du genre à être ultra calme mais ultra bon enfin pas bordelique mais genre je peux être introverti comme extraverti ça dépend les périodes en bref je suis un gros cinglé et j'ai plusieurs personnes dans ma tête et genre parfois c'est abusé je sais pas pourquoi pas je suis quelqu'un de patient et d'organiser mais parfois quand quelque chose ne se passe pas comme ça devait être organisé ça me saoule à un point j'ai que j'égorgerais des chats je sais c'est pas normal je suis quelqu'un qui veut tout faire en temps et en heure dans une date ou quoi ça doit être fait à cette date là et puis pas ça quoi mais je sais pas sur youtube je sais pas j'ai pensé que je serais tranquille vas-y viens ouais bien dit ça ça c'est un cri de victoire that's my boy enfin bon voilà vous avez toutes les impôts à votre disposition et on va se faire dégommer par saint gohan je le suis sûr à là j'ai pas vu si c'était saint gohan qui était passé du coup en fait je pense que c'était lui qui a gagné contre frise r allez bien tard mais on joue contre des seins c'est quoi ça quand j'ai pas demandé à je peux demander à jouer à lol cassez-vous patate enfin non c'était plus une gifle du coup rien à nia alors je t'explique je joue pas avec des choses je ne suis pas un chat je suis un mother fucking king kong aaaah et c'est le smash quoi attendez il a quand même pas rebondi sur le carrelage enfin non c'est pas du carrelage mais bon ah bah voilà allez mange la pelouse il faut la tombe on sait pas du carrelage non absolument pas on est dalle de béton ah bah oui saint gohan donc on va tabasser un enfant ce jeu est violent ce jeu incite à la violence oh wait maintenant que je m'en rends compte c'est bête à l'idée on parait qu'il me fait une sortie du ring dans les 20 secondes qui suivent ah je suis non mais moi je suis 20 je suis médium dans tout ce que je dis ça se passe surtout quand c'est des conneries tiens à prendre des rochers à bas je balance des rochers sur le public moi mais aucun respect allez on charge on charge c'est sérieux vous pouvez pas me laisser charger mon caï une fois dans ma vie alors non 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 oh oui oh j'ai trop bien joué ok pourtant je te plaît je me suis téléporté et tout ok mon gros bon apparemment je suis trop gros pour l'esquiver en bougeant apparemment on me trash saule quoi ouais ouais non parce qu'un rocher c'est quand même plus fort qu'un caméra mais il va arrêter allé allé viens voir papa son gameplay est affaibissant oh bah je crois que j'ai tué quelqu'un dans le public là oh y'a un trou dans l'arène là là y'a un énorme trou dans les gradins ouais bien dit ça j'aurais pas dit mais on va affronter tortue géniale si je perds contre tortue géniale avec un mec qui fait 20 fois son poids et sa taille je ne sais pas quoi vous dire je ne sais absolument pas quoi vous dire il sait pas ah ouais allez tortue géniale viens dans la team jibs on est bien et la baffe de daron what j'ai toujours j'ai toujours des combats inoubliables avec tortue géniale c'est magnifique je crois que j'ai jamais été déçu d'un seul affrontement contre lui oh j'ai vraiment été fort bon du coup je crois qu'il a cédé à ma proposition de la team jibs il disait oh putain c'est une occasion à pas louper il y a peut-être de l'igri à pécho et vu qu'il aime bien les igri tortue géniale voilà bon allez on sauvegarde parce que c'est beau jeu ce qui s'est passé on va écouter vous avez vous avez toutes les infos concernant tout ce qui se passera avec dragon ball z donc je répète au cas où s'il ya des gens qui s'étaient endormis on sait jamais oui oui ok ouais 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 oui non c'est triant c'est pas b du coup il y aura quatre ou cinq cheveux il y aura quatre ou cinq sur le challenge à venir voilà on fera de temps en temps des vidéos random challenge et ensuite si je n'arrive pas à modé le jeu pour avoir pas plein de nouveaux persos parce que je suis un gros débile mental incapable de faire quoi que ce soit tout seul et bien on passera soit à dans le z budokai 2 ou alors dans le z budokai tenkashi premier du nom et vous aurez également dragon ball fighters en février je crois qu'ils sont en février je sais plus sur pc voilà et vous aurez également la dernière maison de dragon ball xenoverse c'est monté fin non c'est que ricord faut juste que je monte le truc donc voilà et peut-être d'autres choses sur xenoverse 2 s'il ya eu des dlc depuis avril en tout cas j'espère que ça vous aura fait plaisir de revoir un petit peu de dbz j'espère que ça vous aura fait plaisir de voir mon niveau incroyablement élevé kappa et en tout cas moi je vous fais des bisous et puis à la prochaine voilà avec un bisou